Je l'utilise à différents niveaux aujourd'hui, à des niveaux d'analyse qu'on pourrait qualifier, sans être mon peu, d'analyse plutôt stratégique, et puis à des niveaux très opérationnels. Je l'utilisais par exemple sur la chirurgie ambulatoire pour regarder très rapidement quel était le taux de production et de réalisation de la chirurgie ambulatoire sur les gestes dits marqueurs, c'est-à-dire les gestes qui sont suivis par l'assurance MADI, puis le taux global de chirurgie ambulatoire. Ça permet aussi de regarder, ce qui est extrêmement intéressant, où sont les 80%, les vins meilleurs et les vins les plus mauvais, dans des établissements de catégories comparables ou de typologies comparables, ce qui n'est pas la même chose, et de regarder déjà où on est et fixer comme ça des objectifs en disant, voilà, on est parmi les vins plus mauvais, demain il faut qu'on soit parmi la première moyenne et puis après on sera parmi le premier tiers du haut. Ça permet aussi de fixer des objectifs très opérationnels et très concrets à des équipes plurielles. Oui, mais enfin moi je ne m'arrêterai pas aux médecins, je ne m'arrêterai pas aux directeurs, je ne m'arrêterai pas aux patients éventuellement. Je pense que tout le monde doit pouvoir utiliser une même et unique méthode. Hospidiac c'est une boîte à outils, tout le monde le dit, c'est un outil. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a un certain nombre d'outils dedans, et moi j'assimilerais ça à une palette, une boîte de peinture. La carte d'identité sert à faire l'esquisse et faire les volumes, faire le schéma d'ensemble. Et puis les indicateurs, numérateurs, dénominateurs, ça sert à mettre les couleurs. On peut prendre plusieurs couleurs, mais vous savez aussi qu'on peut mélanger les couleurs pour avoir un mélange de couleurs plus intéressant. Et puis on peut croiser les indicateurs pour avoir de plus en plus de précision. Donc on voit qu'Auspidiac, on peut permettre de faire progressivement, de construire progressivement une image. Il y en a 65, il n'y a pas besoin d'en prendre 65, on peut en prendre 3, 4, 5. Et puis en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut répondre à un certain type de questions, ou faire un objet particulier, on prend des outils totalement différents. Et puis on peut l'animer. L'animation, c'est de prendre d'une année sur l'autre. Voilà comment on utilise Auspidiac. Nous avons formé nos représentants des usagers à l'utilisation d'Auspidiac O6, dans le cadre de leur mission de représentant des usagers en CRSA, pour voter les décisions qui concernent les demandes d'autorisation des établissements de santé. Alors chaque année, dès que je sais que les résultats sortent, je me précipite pour aller les récupérer. Après, je l'utilise soit dans le service, pour aller exprimer certains points, puisque certains indicateurs sont très spécifiques sur des actes ou des pathologies, exprimer un peu l'évolution de la pratique, voir un peu toujours quelles sont les activités qu'on doit développer. Et dernier point, c'est lorsqu'on a des négociations à avoir avec son directeur pour des achats de matériel, pour des modifications d'organisation. On sait que cette base est partagée par les tutelles et la direction, et ça permet d'avoir un document commun auquel se référer, pour que la décision soit plus largement partagée. J'utilise HospiDiag d'une part pour avoir une vue d'ensemble, comme je le disais en début, et d'autre part pour aller ensuite plus loin sur un certain nombre de détails, parce que ce sont des données consolidées. HospiDiag, c'est en fond un entonnoir de l'ensemble des bases de données déclarées par l'établissement, donc sur des bases fiables. Et par ailleurs, HospiDiag permet une comparaison, d'une part par rapport aux autres établissements du territoire, public ou privé, et également par rapport aux établissements de même catégorie, donc de même typologie, au niveau national. Et ça nous permet de situer un petit peu l'établissement dans sa catégorie, en termes de performance et en termes de résultats.